Bonjour les amis, on peut dire que parfois, avec une absence de modestie totale, les grands esprits se rencontrent, puisque je sais que Christine Tazin, dont je n'ai pas écouté la vidéo, a fait elle aussi une vidéo sur ce thème et que j'avais décidé de traiter le même, c'est-à-dire la question de l'infanticide, car c'est ni plus ni moins ce que viennent de voter nos vaillants députés de la République, à l'initiative de Laurence Rossignol, militante socialiste, par ailleurs ancienne trotskiste de la LCR et ancien ministre du gouvernement Hollande, ils ont réussi ni plus ni moins à voter à l'occasion de la fameuse loi sur la bioéthique et tout, qui va favoriser plein de trucs, plein de manipulations et tout. Bon, on sait que la finalité, de toute façon, de toutes les féministes tarées, c'est de libérer la femme de la grossesse et qu'ils considèrent que l'égalité entre les hommes et les femmes, ça sera quand les femmes ne seront plus obligées de porter l'enfant, mais qu'il y aura donc l'utérus artificiel, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la liberté totale de l'avortement, y compris lorsque l'enfant est pratiquement en fin de terme. Donc c'est les deux combats essentiels des féministes tarées et dégénérées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on avance à grands pas, puisqu'ils ont réussi à voter ça. Donc à l'occasion de cette loi, vous savez, en pleine nuit, il y a quelques dizaines de députés, et puis on balance un amendement qui n'était même pas prévu dans la loi. Évidemment, les tarés, les moutons, les soumis, les bons à rien, les toccards votent ça sans mesurer les conséquences et sans mesurer qu'ils viennent juste d'autoriser. Alors attention, ils mettent un prétexte, c'est si la mère est en détresse psychosociale. C'est un truc invérifiable, et donc on peut faire n'importe quoi. Une femme qui d'un seul coup se dit, putain, merde, j'attends un gosse, mais finalement, j'ai pas envie de l'avoir. Allez, en détresse psychosociale, allez hop, huit mois et demi, on zigouille le gamin. Une nana qui perd son compagnon, son père, ce qui arrive, le père du gamin, ce qui arrive pendant la grossesse. Allez hop, détresse psychosociale, couic le gamin, une nana qui se fait larguer par son mec, détresse psychosociale, couic le gamin, allez hop. Je sais pas si vous avez déjà assisté à des naissances, moi j'ai déjà assisté aux naissances de mes enfants, deux d'entre eux, du moins, je sais pas, c'est des trucs vivants. J'ai vu, et ça m'a beaucoup touché, une gamine qui est arrivée au monde à six mois et demi. La gamine, c'était une crevette, elle faisait 1,2 kg, je crois, je veux dire, j'ai vu la gamine 5-6 ans après, c'est la gamine d'un pote et tout. Je veux dire, une gamine magnifique, en pleine forme, qui n'a pas de séquelles et tout. Donc autrement dit, c'est ni plus ni moins, ces gens qui sont contre la peine de mort, c'est intéressant, c'est ni plus ni moins qu'un crime qu'ils viennent de voter. Alors certes, les gens vont me dire, attends, il y a la deuxième lecture au Sénat, on n'a pas tout vu, j'espère bien. Attends, il va y avoir des mobilisations, j'espère bien, mais on ne peut pas mieux, mieux montrer quelque part la volonté de destruction de notre civilisation, de notre pays, de notre culture, de notre peuple, de nos lois, par les ordures qui nous gouvernent à une époque où Michel Onfray, dans l'indifférence, le silence général vient d'annoncer que la France est en état de mort dépassée et vient d'annoncer que l'Occident va mourir. Enfin, il y a quand même des signes forts, c'est-à-dire qu'ils rentrent, on laisse rentrer dans une période où on est en train de se casser la gueule économiquement, où il va y avoir des millions de chômeurs en plus à cause de la politique stupide, criminelle, irresponsable du confinement qui a détruit complètement notre économie. Malgré ça, on continue à laisser rentrer 450 000 clandestins et immigrés tous les ans en France et tout. On les régularise à tour de bras, on n'expulse personne, on change le peuple, on accepte que les nôtres se fassent trucider tous les jours, des coups de couteau à droite, à gauche. Regardez la rubrique F2Souche, on ne sait plus où donner de la tête. Déjà, on accepte ça, ce qui est déjà un véritable suicide. On accepte que des islamistes fassent des zones de non-droit en France. On était il y a quelques heures dans la fête de l'Aïdelkébir. Je veux dire, une boucherie. On accepte une boucherie en France dans des conditions sanitaires absolument scandaleuses, comme l'explique fort bien le docteur Alain de Péretti de Vigilance à l'âle, mais aussi le nombre d'avortements. Et là, je sais, les féministes vont hurler, salaud, il est contre l'avortement. Vous savez le truc, vous posez des questions, forcément c'est manichéen, vous êtes contre. Je ne suis pas contre l'avortement, au contraire. Je considère que c'est un droit pour lequel il faut se battre. J'ai trop le souvenir de témoignages dans mon enfance de personnes de la génération de ma mère, les aiguilles à tricoter, l'histoire que le mec, il n'a pas sauté en marche. Enfin, vous voyez un peu l'épanouissement que c'était, sauter en marche pour ne pas avoir un gosse, la terreur des femmes qui, à chaque rapport sexuel, avaient peur de tomber enceinte, les injustices, le fait que pour aller avorter à l'étranger, il fallait avoir de l'argent, les femmes qui mouraient en couche. Enfin bon, tout ça, j'ai trop entendu de trucs pour qu'on puisse remettre ça en cause. Moi, la loi veille, bravo, mais la loi veille et ce qui est devenu la pratique de la loi veille, c'est le jour et la nuit. La loi veille, c'était pour des situations exceptionnelles. Là, quelque part, c'est les tarés qui crient dans la rue, vive l'avortement. C'est les féministes qui assument d'avorter quand elles attendent un gamin qui est un mec. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire, moi j'ai fait, avant de faire cette vidéo, j'ai fait quelques recherches quand même. On est quand même en France à 216 000 avortements par an, 216 000 par an. On était à 211 000 en 214. On était à 200 000 en 2004. C'est-à-dire, il n'y a aucune volonté pour changer ça. J'ai fait une petite recherche, vous voyez, histoire de voir, en Allemagne, qui sont un peu plus nombreux que nous, il n'y avait que 99 000 avortements en 2014 et on avait reculé de 23 % en 10 ans. En Italie, il n'y avait que 103 000 avortements en 2014 et on a reculé de 24 % en 10 ans. En Espagne, par contre, il y a 108 000 avortements, mais on a progressé de 27 % en 10 ans. Je ne sais pas si c'est la fin du franquisme. Tout ça, ça fait quand même un petit moment. Des exemples intéressants. En Pologne, l'avortement n'est pas autorisé, sauf dans des circonstances vraiment exceptionnelles. Je ne suis pas sûr que ça m'enthousiasme. Mais par exemple, en Hongrie, où Viktor Orban promeut une politique familiale admirable, il n'y a que 32 000 avortements. Je vous rappelle qu'en Hongrie, il y a 10 millions d'habitants quand même, donc 6 fois moins qu'en France, 32 000 avortements et on a descendu de 38 % en 10 ans. En République tchèque, il y a 27 000 avortements, on a descendu de 20 % en 10 ans. Vous voyez, il y a une politique quand même volontaire et c'est quand même un truc de fou. C'est que partout où la gauche est au pouvoir, je veux dire, elle crée les conditions complètement laxistes de transformer le droit à l'avortement en droit à l'infanticide. Aux États-Unis, tout le monde est tombé sur Trump parce que tout le monde a dit que Trump voulait remettre en cause l'avortement. Ce n'est pas du tout ça. Mais Trump a remarqué que dans les États fédéraux dirigés par les démocrates, on votait des lois où l'avortement était autorisé à 20 semaines, à 24 semaines. Et Trump, il dit, moi, je vais faire une loi nationale, je vais encadrer ça parce que je ne veux pas qu'il se passe ça dans mon pays. Je suis désolé, Trump a raison. Et donc, on ne peut pas ne pas se dire que ce que dénonçait Michel Onfray, à savoir la France en état de mort avancée, le moins qu'on puisse dire est que les vaillants députés de La République en marche, toute la gauche qui a voté ça au nom de la défense du droit des femmes, ne font, mais nous le savions déjà, ne font qu'accélérer cette volonté de France dans une mort annoncée et ne font qu'accélérer, finalement, la destruction, la mort et la dégénérescence de notre pays pour le remplacer par une autre civilisation. Cela s'appelle des traîtres. Et les traîtres, je vous rappelle ce que disait Clémenceau, « En temps de guerre, pour les traîtres, 12 balles dans la peau, pour les demi-traîtres, 6 balles suffiront ». Mais c'est Clémenceau qui disait ça, et c'était en 14. Bonne journée, les amis !